Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Oui Ménage Nous voilà à la leçon de lundi interprétée Amis ou ennemis mortels Les philosophes grecs tels que Socrate et Platon n'avaient pas de révélation spéciale de Dieu En revanche, ils étaient fins observateurs Ils ont constaté qu'au fil du temps, la matière se décompose Ils ont aussi constaté que le corps matériel manifeste les passions les plus viles et les plus mauvaises Voici donc leur conclusion Le corps et le temps sont intrinsèquement mauvais Et voici leur objectif Se débarrasser du corps matériel pour échapper aux limites du temps et de l'espace Ils pourraient ainsi se débarrasser de leurs passions mauvaises et des conséquences inévitables de la matière et du temps Les penseurs grecs et roumains croyaient que l'humanité se compose de deux entités séparables Le corps matériel, corruptible, mortel, avec tous ses vices Et l'âme pure, immatérielle, résident dans le corps William Barclay a écrit Le mal du corps est devenu l'une des idées dominantes de la pensée grecque Soma, Sema, le corps est le tombeau de l'âme Dit l'arrogène orphique Épictète peut dire qu'il a honte d'avoir un corps Qu'il est une pauvre âme enchaînée à un cadavre Sinek, lui, parle de l'habitation détestable du corps de la chair veine dans laquelle l'âme est emprisonnée Mark Howell dit Méprise de la chair, sang et poussière, petits os, tissus légers de nerfs et entrelacement de veines et d'artères William Barclay Flesh and Spirit, An Examination of Galatians 5, Verses 19-23 Cher et esprit, un examen de Galatians 5, Verses 19-23 Aux pages 10 et 11 Et Platon de conclure Aucun homme ne peut être amoureux de la sagesse et amoureux du corps Toujours est-il du même livre à la page 11 Socrate a écrit Que l'âme est contaminée par le corps Si jamais nous voulons connaître quelque chose Nous devons être libérés du corps Le corps est l'entrave de l'âme Toujours dans le même livre Et Philo d'Alexandrie s'est exclamé Le corps est une prison et un cadavre Tiré du livre Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead De Oscar Kuhlman Immortalité de l'âme ou résurrection de l'amour Tiré dans le livre de William Barclay à la page 11 Le bibliste réformé Oscar Kuhlman a écrit un traité Dans lequel il établit un contraste frappant Entre la façon dont Jésus et le philosophe grec Socrate voyaient la mort Voir Oscar Kuhlman Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead Immortalité de l'âme ou résurrection des morts Lorsque Jésus se réunit avec ses disciples dans le jardin de Gessimane Il affronta la mort avec appréhension La considérant comme un ennemi funeste 1 Corinthiens 15 verset 26 Il frissonna de peur et sua de grosses gouttes de sang Luc 22 verset 44 Socrate lui considérait la mort comme une amie Ou encourageait ses disciples à boire la cigu Avant de délivrer leur âme des chaînes du corps Et de connaître ainsi la vraie liberté L'apôtre Paul ne croyait pas à la mort en tant qu'émancipation de l'âme du corps Mais plutôt comme au moment où la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur Qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu Romain 8 verset 21 Il savait que la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps Romain 8 verset 22 et 23 dans la version Louis II Après avoir regardé votre texte écrit à noter Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquées dans l'ensemble ? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui ? Quelle partie trouvez-vous difficile ? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous ? Comment votre foi détermine-t-elle votre réaction devant l'amour ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage